Bonjour, on va réaliser aujourd'hui une application qui permet d'identifier les contacts qu'une personne contaminée peut avoir eu dans les 15 jours ou les 3 semaines qui précèdent, de manière à prévenir ces personnes, les tester et éviter qu'à leur tour elles contaminent d'autres personnes. On va réaliser cette application avec différentes contraintes. Premièrement, protéger la vie privée. Deuxièmement, utiliser des technologies disponibles et courantes sur étagère. Et troisièmement, réaliser une application robuste, c'est-à-dire qui va fonctionner dans la plupart des environnements où on en a besoin. Actuellement, on a plusieurs types de solutions. Elles sont pour la plupart basées sur Bluetooth, en particulier le protocole DP3T de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Oxford et Stanford, le protocole Robert avec l'INERIA, l'Institut Franoffer, le protocole PACT, etc. On va utiliser App Inventor pour réaliser cette application et pour des raisons diverses, on a préféré choisir une méthode de mesure de la proximité, basée sur le fait que deux téléphones qui sont proches l'un de l'autre voient leur environnement dans les mêmes conditions. En l'occurrence, on a représenté à droite l'ensemble des points Wi-Fi qui sont présents autour d'un carrefour. Ici, c'est un exemple à Paris. Un extrait de la base de données Wiggle.net. Et deux téléphones qui sont à côté l'un de l'autre vont voir ces points Wi-Fi à peu près dans les mêmes conditions. Si on les écarte, les stations vont commencer à changer. L'intensité du signal sera différente. Et au bout d'un certain temps, les deux téléphones ne verront plus aucune station Wi-Fi en commun. Ce que l'on fait avec le signal Wi-Fi, on peut le faire avec le signal Bluetooth, celui des téléphones portables, mais aussi de tous les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux. L'algorithme que l'on va écrire pour mesurer la proximité de deux téléphones va donc consister premièrement à rechercher les stations Bluetooth ou Wi-Fi communes aux deux téléphones et ensuite à corréler les intensités reçues depuis chacune de ces stations. Alors, avant de passer au développement, on va regarder comment cette technologie fonctionne dans différentes conditions. Chez soi ou au bureau, sur le trajet domicile-travail ou dans une grande surface. La corrélation du signal Wi-Fi quand on est chez soi ou au bureau est excellente quand on est dans la même pièce et elle chute assez brutalement quand on change de pièce. C'est ce qu'on voit ici. Si on regarde le signal Bluetooth, c'est beaucoup moins net parce qu'on a d'une part moins de stations ou moins de sources et d'autre part, par nature, le signal Bluetooth est beaucoup plus faible. Donc, des corrélations sur les intensités ne sont pas forcément excellentes. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est que quand on change de pièce, là, on n'a plus aucun signal. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on rentre dans une grande surface. Alors là, vous avez le résultat d'un calcul de corrélation entre deux smartphones qui sont voisins dans différents secteurs de la grande surface. Dans le département fruits et légumes, qui est près de l'extérieur. Dans le département du poisson. Et ensuite, bière et vin et produits d'entretien. Et à la fin, on arrive à la caisse. Alors, vous voyez que dans l'ensemble, on a des corrélations dont les valeurs maximum sont supérieures à 0,7, 0,8. Mais certaines fluctuations, par exemple, au début, dans le secteur des fruits et légumes. Le dernier cas qu'on va regarder, c'est le trajet domicile-travail. On sort dans la rue, on prend le métro, on change de station, on attend le métro suivant, on le prend et on arrive finalement au bureau. Si on regarde la corrélation sur les signaux Wi-Fi, on constate qu'elle est excellente quand on est chez soi ou quand on est arrivé au bureau et qu'on est posé. Par contre, quand on est dans la rue, en train de marcher, et bien cette corrélation, elle est comprise entre 0,25 et 0,75. Ici, là et là. Et là, j'avais arrêté l'acquisition. Et c'est normal dans la mesure où les horloges des téléphones ne sont pas parfaitement synchronisées et il peut y avoir plusieurs secondes d'écart entre les instants d'acquisition. Le dernier point que l'on constate, c'est que le signal dans le métro est complètement indisponible. Donc, avec le Wi-Fi, on ne peut pas mesurer la proximité des personnes dans le métro. Si on s'intéresse maintenant à la corrélation sur les signaux Bluetooth, ils sont assez hasardeux dans la rue. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on est dans le métro, on a un vrai signal et on va faire un zoom sur cette partie. Quand on arrive dans le métro, on passe dans les couloirs et on arrive sur le quai. Mais il n'y a pas grand monde ici et on a peu de résultats. Ensuite, le métro arrive, on monte dans le wagon, dans lequel il y a à peu près, cette fois-ci, 5 personnes, comme on peut le voir sur la photo. Alors, on a beaucoup de signaux qui n'ont pas réussi à corréler, mais on a quand même un certain nombre de cas où ça marche. Ensuite, on change de station, on passe dans les couloirs du métro, sans rencontrer grand monde, comme on peut le voir sur cette photo. Et on arrive au quai suivant. Et sur ce quai, cette fois-ci, on a à peu près une vingtaine de personnes et, comme on peut le voir sur la photo qui est ici, on rentre ensuite dans le métro avec, cette fois-ci, une douzaine de personnes. Et là, on voit qu'on a un taux de succès qui est sensiblement plus important que dans notre premier parcours. On avait 5 personnes ici et là, on a 12 personnes dans le wagon. Quand on sort à la station d'arrivée, si on reste sur le quai, on n'a personne. Donc, sur ce quai, donc peu de corrélation, même s'il y a en face une quinzaine de personnes. Et ensuite, on ressort dans la rue et on retrouve les résultats qu'on a vus tout à l'heure. Alors, voyons maintenant l'architecture de notre application. On a d'abord la partie acquisition, dans laquelle on va enregistrer l'identifiant des stations Wi-Fi avec l'intensité du signal. Et ça, on va le faire pour toutes les stations Wi-Fi qui sont visibles par le téléphone. Et on fera pareil pour les stations Bluetooth. Ensuite, on aura une phase où on sait que quelqu'un est contaminé. Et on va chercher à mesurer la distance entre chaque téléphone et celui de la personne contaminée. Et là, il y a une deuxième partie de l'algorithme. Dans notre cas, on va avoir un écran d'accueil qui va nous permettre d'identifier la personne avec un pseudo. Et on pourra appeler l'une partie ou l'autre. On a pas mal de scénarios possibles pour utiliser ce type d'architecture. On peut envisager que tous les téléphones transmettent à une base de données centrale leurs informations. Et qu'au moment où une personne se révèle contaminée, on lance les algorithmes qui vont permettre de mesurer la proximité des autres smartphones avec cette personne contaminée. Mais ça, ça pose quand même un certain nombre de problèmes de sécurité ou de confidentialité. Cette base de données, normalement, elle est bien protégée. Mais il y a des flux et on peut aussi souhaiter éviter que notre identité et notre localisation soient enregistrées dans une base de données. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser un mécanisme de clé qui va permettre d'anonymiser les données qui sont enregistrées ici, de manière à ce que tous les traitements qui sont effectués puissent se faire sans connaître ni la localisation ni l'identité des personnes auxquelles les traitements s'appliquent. Donc on peut avoir un niveau de sécurité supplémentaire où la personne qui connaît votre identité va vous prévenir que vous avez été en contact avec une personne contaminée. Alors on peut continuer le niveau de sécurisation en gérant les clés au niveau de chacun des portables. Mais dans ce cas-là, on a un problème quand même plus sérieux de coordination des actions. On peut continuer à sécuriser, par exemple, en évitant de transmettre quelques données que ce soit jusqu'à ce qu'on ait une personne contaminée. Et c'est à ce moment-là qu'on va analyser ou que chacun va examiner s'il a été en contact avec cette personne, tant qu'à faire en faisant directement les calculs sur le téléphone portable. Mais vous voyez qu'avec cette augmentation du niveau de sécurité, on finit par avoir un truc qui est ingérable parce que soit la coordination est difficile, soit les flux induits sont insupportables en termes de quantité, ainsi de suite. Donc il faut savoir, à un moment donné, trouver un compromis entre le niveau de confiance que vous pouvez faire à un organisme et l'efficacité au niveau sanitaire. Au final, c'est à vous et à vous seul de décider si vous souhaitez installer ou pas une application de ce type, comme toutes les autres applications, que ce soit YouTube, Facebook, Google, Windows. Et l'essentiel, c'est d'abord de lire les conditions d'utilisation. Ici, il y a une tentative, en tout cas, d'essayer de protéger les données privées. Mais si vous lisez par ailleurs les conditions de Google, et moi je les ai signées, ces conditions, eh bien j'accepte que Google sache énormément de choses sur moi. Les termes que je recherche, les vidéos que je regarde, les contenus, les annonces, des informations audio et vocales, les personnes avec qui je communique, etc. Alors, à chaque fois que je relis ces conditions, ça me fait un petit peu mal, parce que je trouve que c'est exagéré, mais comme je suis tellement accro à Google, eh bien j'accepte. Merci.